Chers amis auditeurs, bienvenue pour le nouveau programme de la saison 2020-2021 à la maison pour tous de Semur-en-Nossoie. Oui, pourquoi ? Vous aussi vous vous êtes posé la question. Alors non, c'est pas Naruto, pas du tout. C'est un rapport tout à fait étroit avec le XIVe siècle. Et oui, regardez à côté, j'enlève les lunettes, je me mets de profil. Voilà, vous avez tout compris. D'ailleurs, je peux l'enlever maintenant. Du coup, le premier trimestre de cette année sera dédié au XIVe siècle. Et c'est un très beau siècle qui a été étudié vraiment dans beaucoup de domaines. Mais j'ai choisi de vous montrer l'ensemble de ce siècle qui souvent justement reste en petits morceaux. Donc d'habitude, on a les rois maudits que vous allez découvrir sous un autre angle que Maurice Druon et les séries télé. La peste noire, catastrophe. Les épidémies, ça vous parle, mais ne vous inquiétez pas, on l'abordera d'une manière totalement différente. Et on termine toujours avec notre Charles V au long nez. Et ensuite, Charles VI qui est fou. Voilà, c'est un peu ce qu'il nous reste du XIVe siècle avec vaguement début de la guerre de Cent Ans. Le XIVe siècle est vraiment un siècle fondamental dans l'art, bien sûr la politique et l'histoire. Et je vous invite fortement à le découvrir. Ça, c'était le premier trimestre sous l'angle de la chronologie. Au deuxième trimestre, cette fois-ci, les amis... Voilà. Alors non, non, je ne m'entraîne pas pour prendre l'avion et faire un vol de 12 heures. Pas du tout. Je m'entraîne pour rencontrer Zeus. Ben oui, Zeus, vous savez, si vous voulez le voir de près, vous avez intérêt à fermer les yeux parce qu'il brille tellement que ça peut vous rendre aveugle. Et comme on va s'en occuper au deuxième trimestre, parce que ça sera... L'iconographie ! Alors, 5 séances sur l'iconographie mythologique. Et cette fois-ci, je vous ai placé Zeus en première place. De toute façon, c'est toujours lui la première place. Avec, d'une part, ses compagnes, ses vraies épouses, ses amantes consentantes ou pas. Et on va terminer sur les 12 travaux d'Héraclès, puisque c'est quand même le fils de Zeus. Et que, finalement, on connaît tous le terme. Mais est-ce que vous êtes capables, vous, de sortir les 12 travaux ? Moi, je n'y arrive pas non plus. Je vous lis tout de suite. On fera 5 séances aussi sur l'iconographie biblique. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Moïse. Moïse, sauver des eaux. Moïse, pourquoi a-t-il des cornes ? Vous allez voir, c'est un personnage très intéressant. Et surtout, les images qui vont le représenter sont absolument passionnantes. Et au troisième trimestre, on travaillera sur une séance, une oeuvre et en fait, un matériau. On avait déjà fait ça cette année et je sais que ça vous a bien plu. Du coup, cette fois-ci, on va repartir sur des matériaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Comme le porphyre, les camées. Et je pensais aussi à vous mettre une robe de reine. Et bien, c'est des ancêtres de la haute couture, je vous signale les amis. Ce sont vraiment des objets d'art. Et je voudrais vous en présenter au moins une. Donc ça, c'est le programme pour la Maison pour Tous que je remercie de tout cœur. En espérant bien sûr que nous ne serons pas obligés de prendre un parachute pour pouvoir ensuite suivre les cours qui seront sûrement par vidéo. Mais je ferai une de façon un peu différente par rapport à l'année dernière. Merci, chers amis auditeurs, d'avoir subi toutes mes pantomimes avec ce masque qui est propre, je vous rassure. Et j'espère vous voir bientôt ! Merci, chers amis !